Cristiano Ronaldo n'a pas oublié les belles années qu'il a vécues avec Karim Benzema. Il est prêt à lui rendre l'hommage qu'il mérite. Pour en savoir plus, restez bien connectés, on en parle tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On attend du beau monde à Paris lundi soir pour la cérémonie du Ballon d'Or. Un favori se dégage, Karim Benzema. Et bien même si Cristiano Ronaldo est certain de ne pas le remporter, il a fait un choix fort. CR7 compte bien rendre hommage à son ancien coéquipier qui est resté au Real Madrid. Le portugais est bien loin de faire partie des favoris, mais il va tout de même faire le déplacement pour voir Karim Benzema soulever son premier Ballon d'Or. Le cinquième français récompensé de l'histoire. Un très beau geste d'amitié. A noter que Kylian Mbappé, lui, pourrait ne pas se rendre à la cérémonie. Car d'après le parisien, la perspective de participer à une soirée où il ne serait même pas invité sur la photo du top 5 ne réjouit pas spécialement le français. Du coup, ça n'a rien à voir avec Benzema. Leur relation n'est pas remise en cause. L'attaquant parisien serait juste déçu de ne pas faire partie du haut du classement. Lui, qui avait confié à France Football il y a plusieurs semaines, qu'il se voyait bien faire partie du podium. Bien évidemment, la question du jour concerne le Ballon d'Or. Elle est plutôt simple. Est-ce que Karim Benzema mérite son Ballon d'Or ? On attend vos avis et arguments en commentaire. Puis dans le JT d'hier, on vous offrait la possibilité de gagner le maillot de votre choix avec notre partenaire Unibet. Pour être l'heureux ou l'heureuse élu, rien de plus simple. Il fallait trouver le score exact du choc Sporting OM. Le nom du gagnant s'affiche en bas. Bravo à toi. N'oublie pas de nous répondre en commentaire. On passe au focus du jour. La première partie de Ligue 1 n'est même pas terminée que de nombreux entraîneurs ne sont déjà plus en poste. Pour être sûr de faire une saison complète, il ne faut pas être coach en Ligue 1 cette année. Les sièges sont rapidement éjectables. Ce matin, on vient d'apprendre que le stade de Reims a mis à pied à titre conservatoire l'entraîneur Oscar Garcia. Arrivé en 2021, l'Espagnol a dirigé 51 matchs à la tête des Rouges et Blancs. Pour un bilan de 14 victoires, 18 défaites et 19 matchs nuls, la direction championnoise justifie sa décision par les résultats sportifs. Mais ses absences régulières pour problèmes personnels auraient également joué selon les informations de France Bleu Champagne-Ardenne. Il faut croire que le spectre de la quadruple-relégation fait peur à tous les clubs qui sont en deuxième partie de classement du championnat. Car Jean-Marc Furlan a été démis de ses fonctions ce mardi midi alors qu'Auxerre, promu et 16ème. Dans un communiqué, la JIA précise que c'est son attitude déplacée dimanche contre Clermont qui les a convaincus. Puis bon dernier de Ligue 1, seulement 6 points pris en 10 journées. Le stade brestois a mis un terme au contrat de Michel Derzakarian. Pour remonter légèrement plus loin, dimanche, Lyon a limogé Peter Bosch. Il a rapidement été remplacé par Laurent Blanc. Au final, pas de souci pour le tacticien néerlandais. Bildt révèle qu'il figure déjà dans la shortlist de Stuttgart. Enfin, avec tous ces départs, la Ligue 1 bat un record. Selon Optagen, c'est la première fois que 4 coachs prennent la porte à l'aube d'une seule et même journée. Et ce n'est pas sûr que les 3 bancs libres soient comblés d'ici ce week-end. D'après West France, 3 noms figurent dans les petits papiers d'Auxerre. Patrice Garand, Sabri Lamouchi et Christophe Pellissier. Aucune info n'a encore filtré pour les remplaçants de Derzakarian et d'Oscar Garcia. Dans le reste de l'actu, on sait pourquoi Lionel Messi ne compte pas revenir au FC Barcelone. Libre de tout contrat l'été prochain, l'Argentin a décidé de régler la question de son avenir après le Mondial au Qatar. Et visiblement, un retour au Barça se complique. En effet, le quotidien Espanyol Sport a publié un article affirmant qu'un retour de Messi en Catalogne serait très improbable. Pourtant, le président du club, John Laporta, rêve de ce comeback. Il en parle ouvertement et en faisant ça, il grille son rêve. Le journal rapporte que toute cette campagne médiatique incommode fortement Messi, qu'il y a très peu de chances de voir Messi revenir au Barça en tant que joueur. Enfin, agacé par ces situations, Joao Félix envitage très sérieusement de quitter l'Atletico de Madrid cet hiver. Le portugais est au bout du rouleau, remplacé systématiquement à chaque rencontre. Il a perdu petit à petit sa place dans le 11 de Diego Simeone. El Cholo l'a placé sur le banc lors des trois derniers matchs auxquels il a participé. Mais il a assuré en conférence de presse toujours lui faire confiance. Le joueur de 22 ans a jeté au sol sa chasuble d'entraînement. Et ce comportement commence à taper sur le système du vestiaire madrilène. Tout ça a fait que, d'après la cadena Copé, Joao Félix envisage très sérieusement de partir au mois de janvier. Il sent que Diego Simeone va continuer à le mettre sur le banc et que sa situation personnelle n'évoluera pas. L'été dernier, Manchester United l'avait approché. Et on va se quitter. Comme d'habitude avec l'image du jour, mardi, Rudiger a percuté de plein fouet le gardien du Shakhtar pour arracher le match nul. Le choc était impressionnant. Il a fini le visage en sang. Heureusement, les soigneurs du Real étaient sur le coup. Ils l'ont bien rafistolé dans les vestiaires 20 points de suture. Le club a partagé des images exclusives. Je vous laisse mater ça. Et à demain pour un nouveau JT Foot Mercato. Bonne soirée tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada